Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page. Alors Madeleine Riffaut, c'est la co-scénariste du projet puisqu'en fait elle a été approchée par Morvan pour faire une bande dessinée sur ses souvenirs, c'était une résistante de la première heure, à 16-17 ans elle est rentrée dans la résistance, elle a risqué énormément de choses, elle a bousculé aussi sa famille, ses amis, elle n'a pas vraiment hésité à faire le vide autour d'elle pour aller à fond sur son projet de résistance. Et qui était vraiment pour elle un sujet épidermique, il fallait absolument se libérer de l'occupation allemande. Comment est-ce que c'est mis en scène et finalement dessiné ? Alors Morvan qui est le scénariste a approché Madeleine Riffaut après tomber sur un documentaire en fait dans lequel elle a intervené, il a été fasciné parce qu'elle est une pêche incroyable, elle a 90 ans passé, elle est ultra dynamique et ensuite il a amené Bertheil sur le projet qui est un dessinateur génial, qui pour l'instant a toujours été un peu en sous-marin, c'est-à-dire qu'il n'a jamais eu d'énormes succès, mais avec ce bouquin-là formellement c'est tellement beau, si les gens ne sont pas accrochés ne serait-ce que par le dessin, ils le seront par l'histoire après. Qu'est-ce qu'il vous a le plus touché dans ce projet ? C'est la personnalité de Madeleine qui est géniale, elle est solaire en fait, c'est un personnage qui est vraiment jusqu'au boutiste, c'est un bulldozer mais dans le corps d'une jeune fille de 16 ans. C'est écrit numéro 1, ça veut dire qu'il y aura une suite ? Ça sera une trilogie, c'est déjà prévu, travailler dessus. Merci beaucoup. Il y avait des pénuries et des interdictions dans tous les domaines, orchestrées par le régime de Vichy. C'était Madeleine Résistance, la rose dégoupillée de Bertheil, Morvon et Riffaut pour marque-page. Pour la prochaine histoire, rendez-vous chez votre libraire ou sur la télé. Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous ont présenté marque-page.